Ce que je me suis aperçu qui était important, c'est le vocabulaire. J'ai moins de gros mots. Je fais un peu plus attention à ça. C'est vraiment très important les mots que l'on va employer, donc il faut bien les définir avant, il faut préparer bien avant le discours d'avant-régate pour que les mots soient vraiment perçus de la même manière, aussi bien par le garçon que par la fille, que par moi aussi. Donc on a plein de choses qu'on a mises en place. Par exemple, juste un détail, on a banni le mot confiance. Parce que ça ressortait souvent, au début on avait des altercations à trois, tu ne me fais pas confiance, non tu n'as pas confiance. Je leur ai dit, mais attendez, ça fait trois ans que vous êtes là, avec déjà trois titres de champion du monde, moi vous voyez bien que je suis à fond dans ce que je fais, je vous soutiens en permanence. Le mot confiance, il n'a plus lieu d'être. Il faut le bannir de notre vocabulaire. Si on est là, moi si je vais, je vous ai dit que j'allais jusqu'au bout, et si vous aussi vous investissez jusqu'au bout, on a confiance. Donc celui-là, on l'enlève. Après, ce qu'on a appris aussi, c'est la bienveillance. Ça peut paraître comme ça anodin ce mot-là, mais il est plein de sens, la bienveillance. Avoir de la bienveillance pour quelqu'un, avoir de la bienveillance pour l'équipage, ça montre qu'en fait, on fait attention à l'autre, qu'on est réceptif à ce que fait l'autre et à comment il est. Et donc ce mot-là, on l'a un peu sublimé. Avec un moment, sur des fois, sur des phases, où ça n'arrive plus à être ensemble, on parle de ce moment de bienveillance et pas de confiance. Voilà, donc on a mis tout un vocabulaire en place depuis le début de la préparation olympique.